Ce résumé vous est présenté par... C'est le nouveau centre, c'est pas mal à Luc Gundogan qui est un peu court. Ballon qui traverse tout le rectangle, ça arrive de l'autre côté chez Raheem Sterling. Qui regarde devant lui, conduite de balle courte. Le centre de Bernardo Silva en un temps, le dégagement en plein axe. Oh Kevin De Bruyne, il est contré. C'est Gundogan ? Non, c'est un défenseur qui a touché Sastavic. Peut-être. Mauvais dégagement de la défense de l'Atletico. Coup de coin dans le paquet, la remise au deuxième. Reprise plutôt d'Emeric Laporte dans Wax. Gundogan, oh la frappe dévissée là par Ilkay Gundogan. Pares, super. Ah, il a hésité, Cancelo, le centre. Ouais, il n'est pas... Pas très bon là en l'occurrence. Non, personne n'avait vraiment plongé au premier poteau. Ça manque un petit peu d'attaque évidemment dans cette première zone. Pour l'instant, c'est ce qui pose problème aux hommes de Guardiola. C'est la maîtrise technique dans le dernier tiers avec cette frappe de Stones qui s'envole complètement. Regardez le nombre de passes. Vous ne l'avez pas à l'écran. Nous, on est ici à l'écran mais on a 139 passes au total pour l'Atleti. Et les Citizens qui arrivent de nouveau face au même rideau qu'en première mi-temps. Ah, c'est pas mal. Oh, le contrôle de Gundogan avec la frappe qui passe à côté. Ce sera un coup de coup. De Bruyne, Mares sont tous les deux à côté du ballon. C'est De Bruyne et c'est dans les bras d'Oblak qui se dégage. Bonne intervention pour Oblak. Pas évident de capter ce ballon. Et là, par contre, il y a une faute nette sur Jao Félix. Il a anticipé le bon côté. Il était ouvert. C'est pas... Pas le grand danger non plus. Il aurait pu mieux la capter même. Ça mérite d'exister. Avec la pression de Roderick qui était là pour essayer de pousser ce ballon. Et Grealish aussi. Grealish, Gabriel Jesus et Foden. Attention à ce coup de coin. Oh, dans le paquet avec la reprise de Roderick qui était là. La retombée du ballon ou la porte ? C'était la porte. C'est la porte, oui, effectivement. On voit quand même que City reste très offensif. On a une ligne de six joueurs. Mais c'est un problème. À partir du moment où on a une ligne avec six joueurs qui sont vraiment à la même hauteur. Et attention. Oh, De Bruyne. Oui, c'est au fond. Kevin De Bruyne. On vient d'en parler, Xavier. Oui, tout à fait. Avec ce superbe travail de Foden qui isole parfaitement De Bruyne. Et là, il n'en faut pas plus aux Belges pour conclure cette action. Mais oui, peut-être un repositionnement un peu plus haut, un peu plus de présent dans le rectangle. En tout cas, le Belge qui délivre cette équipe de City qui n'était pas forcément bien embarquée dans ce match. Et non, il reste 20 minutes. Mais là, vraiment, on parlait en début de deuxième mi-temps de la nécessité d'accélérer. Et là, l'appel de balle dans l'intervalle de De Bruyne, il est parfait. Oui, et surtout dans cette zone, je l'ai dit, dans le côté droit et gauche de ce petit rectangle. C'est vraiment des zones faibles et difficiles à défendre. Et là, il s'engoufle parfaitement. Mais le travail de Foden est absolument magnifique. Et là... Et j'allais dire, ça rejoint aussi ce que vous disiez il y a quelques minutes. Ces appels de balle-là, en début de deuxième mi-temps, on ne les voyait plus. On ne les voyait pas. De Silva, oui, pas mal, il est passé. Foden, face à Kondogbia. Foden, est-ce qu'il peut aller au bout ? File Foden, le service en retrait. Bernardo Silva, pour le deuxième but, peut-être. Non, c'est dégage sur la ligne. Rodri, on est toujours dans le rectangle. Foden, le centre, au deuxième. Et non, ça file à côté, ça. Grosse alerte. Presque le doublé pour Kevin De Bruyne. Oui, il en a déjà marqué des plus compliqués, j'ai l'impression. Mais tout part, encore une fois, d'une action individuelle. Vous l'avez dit, on regrettait ses actions individuelles en un contre un. Mais Foden, là, il a les pieds en feu. Bernardo Silva, qui joue intelligemment sur... Et là, qui croque un peu sa frappe. Là, il ne la prend pas très bien. Ce résumé vous a été présenté par... Heineken. Et Mastercard. Sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada